Merci Olivier pour cette introduction. Je vais essayer de raccourcir ce que j'ai là devant moi, sinon on en a pour un peu trop longtemps. Vous avez sur les feuilles, ceux qui ne les ont pas prises, rien n'a sans doute pas assez, j'en ai fait une cinquantaine, il faudra vous les lire. En fait, il y a simplement le plan de ce que je vais dire, et puis aussi une bibliographie qui est assez conséquente, parce que j'ai mis au fond tout ce qui se retrouvait dans mes notes de bas de page, comme j'ai un logiciel automatique, tout ce que j'utilise et que je cite se retrouve dans les notes de bas de page, donc il y a des livres qui sont fondamentaux pour le sujet, et d'autres qui le sont beaucoup moins, ou s'il y aura juste quelques allusions. Voilà, comme ça, je signale tout de suite que ce n'est pas parce qu'un livre est dans cette bibliographie que je souscris forcément à ces thèses. Ceux qui connaissent un peu verront que c'est un patchwork. Je vois que tout le monde se principite vers les feuilles, j'en profite, excusez-moi le second bras, juste pour dire, n'oubliez pas qu'il y a donc l'exposition qui vient d'être inaugurée à la bibliothèque, et qui va durer combien de temps, Marie-Certine ? Jusqu'au 25 octobre. Jusqu'au 25 octobre, vous voyez, ça ne dure pas très longtemps, donc l'exposition sur la laïcité. Merci, excusez-moi. Voilà, donc je vais essayer de diviser mon exposé en deux parties, qui sont d'inégale longueur, la première la plus courte, et la deuxième la moins courte. Voilà. D'abord, pourquoi poser la question de la laïcité d'un point de vue théologique ? Est-ce que finalement la laïcité est une question théologique ? Pourquoi est-ce que je pose cette question, étant donné qu'on est quand même dans une faculté de théologie, et que si on s'occupe d'un sujet, c'est qu'on a quelque chose à voir avec ce sujet. On peut quand même se poser la question, est-ce que c'est une question théologique ? Tout simplement parce que dans la laïcité, alors qu'il y a un peu à la louche comme ça, on fait une notion de séparation. Séparation, grosso modo, du temporel et du spirituel, et certains comprennent la répartition des rôles qui est la suivante, c'est-à-dire les théologiens pour le spirituel, la laïcité, et la laïcité organise la séparation. Les théologiens sont victimes, ou en tout cas doivent la suivre, et au fond ne sont pas au-dessus de la laïcité pour en parler. Parce qu'il y a aussi, et c'est la deuxième raison, immédiatement le soupçon, en particulier dans notre pays, que quand un théologien se met à parler d'un sujet quelconque, et en particulier celui-ci, il vient en position de surplomb, c'est-à-dire il vient dire aux autres quelle est la vérité avec un grand V, l'impérialisme de la théologie. Alors, on pourrait dire que ça fait sourire vu la place des religions dans le débat public en France, n'empêche que quand vous lisez au fond un certain nombre de livres et aussi quand vous lisez les commentaires des lecteurs dans les journaux sur les sujets religieux, eh bien cette critique revient toujours. Les religions veulent de toute façon imposer. À partir du moment où une religion se met à parler, ou un théologien, on ne fait pas forcément la différence, c'est qu'elle veut imposer son point de vue aux autres. Et donc il faut en tenir compte de ça, de cette séparation et de ce soupçon, de ce préjugé, on pourrait dire ça comme ça, qui sont là de toute façon a priori. Il faut en tenir compte, pas seulement pour des raisons diplomatiques, c'est-à-dire pour arriver quand même à se faufiler dans le débat, il faut en tenir compte aussi parce que ce sont des vraies questions qu'ils ont posées à la théologie. Qu'est-ce que c'est que cette notion de séparation du spirituel et du temporel ? Et puis aussi, est-ce que le soupçon d'impérialisme, il ne faut pas quelque part le recevoir, le prendre en tout cas au sérieux, et se demander qu'est-ce que c'est qu'une théologie qui prétend quelque part parler de Dieu, c'est dans son étymologie, du mot, parler de Dieu, alors entre parler de Dieu, parler de la part de Dieu, parler au nom de Dieu, il n'y a pas beaucoup de différence, la limite est assez facilement franchie. Et du coup, j'ai laissé comme titre, ou j'ai donné comme titre à cet exposé, la laïcité est-elle une question théologique ? Et il faut la prendre au mot, c'est-à-dire, oui c'est une question théologique, mais c'est une question théologique, ce n'est pas, j'allais dire, une réponse théologique. Il faut que la laïcité questionne et continue de questionner la théologie, mais, et vous le verrez dans la suite de l'exposé, cela implique la réciproque, c'est que la théologie est la possibilité de questionner la laïcité aussi. Alors, je ne vais pas essayer de définir ce que c'est que la laïcité, je passe là à ma deuxième sous-partie, tout simplement parce que la tâche serait beaucoup matériellement trop difficile. Ça c'est un peu le réflexe de quelqu'un qui a fait ses classes au lycée de notre République française, et avec les dissertations, ce qui se conçoit bien, c'est que c'est non spérément, et les mots pour le dire arrivent aisément. Et donc, ça veut dire, au fond, si vous commencez une réflexion sur un sujet, commencez par bien définir les termes que vous utilisez, et ensuite, au fond, ensuite arrive le présupposé, quelque part, que si on définit bien les mots, ça va éclaircir le débat, et au fond, il suffit d'un peu de raison, de logique, et tout ça va se décanter, et on va trouver la solution, et c'est-à-dire la vérité. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça, tout simplement parce que, alors je vais essayer, ça a pris un peu de temps quand même, alors il y a deux manières de faire une définition d'un terme comme la laïcité, la théologie pareille, vous pouvez faire un inventaire des interprétations diverses de la laïcité. C'est ce qu'a essayé, en tout cas, pour le domaine français, Jean Beaubéreau, dans son livre sur les sept laïcités, il en a trouvé sept, et il dit bien, au début de son livre, ce sont des idéotypes, comme disent les sociologues, c'est-à-dire, au fond, ce sont des caricatures, et naturellement, ceux qui sont concernés par ces caricatures trouveront toujours le moyen de dire mais c'est pas tout à fait ça. Donc au fond, faire un inventaire qui soit honnête et précis des interprétations de la laïcité, ça dépasse le cadre, et je pense que dans la suite de notre courte publique, on en entendra des interprétations, des réflexions, ça vous donnera une espèce de tableau impressionniste, comme je disais tout à l'heure à l'exposition, un tableau impressionniste dans lequel il faudra faire son petit bonhomme de chemin. Mais bon, j'ai renoncé à cette ambition de définir la laïcité en espérant finalement qu'au fond, chemin faisant, vous comprendrez les définitions implicites qu'il y a dans mon discours, en tout cas. Et puis il y a une deuxième manière de faire une définition, c'est d'essayer de chercher ce que les différentes interprétations de la laïcité ont en commun, et de dire, voilà le noyau dur de la laïcité. Seulement là, alors là c'est un peu plus facile, alors je peux vous proposer une définition, je vais vous la porter dans un instant, simplement, le problème c'est que c'est une définition tellement consensuelle et abstraite que ça ne sert pas à grand chose dans l'avancement de la réflexion et encore moins dans l'avancement d'un débat. Alors, on pourrait vous dire par exemple, et quand je dis consensuelle, c'est à prendre avec des pincettes parce que tout le monde ne s'est sans doute pas d'accord avec cette définition, c'est la mienne provisoire et qui vaut ce qu'elle vaut ici et maintenant et vous verrez que ça va changer durant l'exposé. J'entends premièrement un principe théorique de séparation du temporel et du spirituel, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis aussi diverses interprétations philosophiques de ce principe et enfin, divers processus politiques, sociaux, par lesquels ce principe s'institue au fond dans la vie et dans les sociétés. On pourrait dire, c'est assez large, c'est assez divers, c'est assez neutre, donc tout le monde s'y retrouve à peu près, encore que temporel et spirituel, ce sont des mots qu'il faudrait eux-mêmes définir. Et là, on n'a pas fini. Pour la théologie, la définition que M. Belin nous a donnée dans la leçon de rentrée avant-hier me convient très bien. Fides quarent intellectum, la foi qui cherche la compréhension d'elle-même, j'allais dire ça, comme ça que j'interprète. Et ce qui donne en pratique les diverses théologies, discours théologiques qui résultent de cette ambition. Ce dont vous voyez bien, là aussi, ça fait le consensus que la plupart des théologiens pourraient souscrire à cette définition, mais quand on entre dans le détail, oui, mais qu'est-ce que c'est que la foi ? Qu'est-ce que c'est que la compréhension ? Boutman a écrit un gros, enfin, un recul d'article qui est épais comme ça sur la question et je pense que tout le monde n'est pas boutmanien dans la salle. Donc, vous voyez, ça suffit aussi des discussions. Consensus apparent qui ne fait pas beaucoup avancer le débat. Alors, j'ai fini par faire mienne cette réflexion d'Antoine Festugière. En 1701, il a écrit un dictionnaire universel. Et dans la préface de son dictionnaire, c'est assez paradoxal, il écrit ceci. Il écrit ça très beau comme texte. Au reste, ce n'est pas un des moindres embarras que j'ai rencontré que de marquer précisément la diverse signification des mêmes mots. Elle est quelquefois si délicate et si fine qu'on la sent mieux qu'on ne la peut exprimer. C'est en ce cas que j'ai souvent éprouvé ce que saint Augustin a dit de la conscience. « Je sais bien ce que c'est quand on ne me le demande pas et je ne sais plus quand on me le demande. En résonant trop avec soi-même sur les mots et en cherchant à en fixer la signification avec trop de justesse, l'esprit se fatigue, le goût s'émousse et la difficulté s'évanouit. C'est pourquoi on ne doit pas exiger là-dessus une dernière précision. » Ça va un peu à l'encontre de ce qu'on m'avait dit dans les cours de français quand j'étais au lycée. Mais ça me convient mieux parce qu'au fond, l'esprit se fatigue comme je suis un peu paresseux. Donc j'ai renoncé à cette entreprise de définition et vous aurez le droit à plutôt une réflexion au cours de laquelle il va falloir vous forger pas forcément votre propre définition mais au fond trouver un petit peu à quoi, quel air de famille ont entre eux ces différents faits que je vais citer et aussi ces différentes réflexions pour vous dire que ça peut rentrer sous le même chapeau de ce mot laïcité. Chapeau très important. élastique. Si je renonce à cette à une définition c'est aussi tout simplement à cause d'une certaine conception du langage. Le langage n'est pas un outil dont on se sert. Pas d'abord un outil dont on se sert. On ne choisit pas ces mots. On les hérite d'abord. On les hérite. Autrement dit on vit, on est avec. Dans les deux sens on est dû en être et on existe avec les mots qui nous forgent et qui nous orientent notre pensée et selon les réflexions et les lectures ça peut un peu forcer dans un sens ou dans l'autre ça peut modifier ça peut parfois bouleverser aussi l'utilisation du langage mais en tout cas le langage est le lieu et par définition on le dit c'est un psychanisme dans le cas le lieu du malentendu. Le malentendu et le fonctionnement normal du langage c'est le malentendu. Et quand par hasard on s'entend alors là c'est une exception c'est quasiment une grâce. Quand le chercheur en sciences humaines en tout cas dans d'autres sciences c'est beaucoup moins vrai heureusement mais en sciences humaines même si c'est aussi vrai dans d'autres sciences essaye au fond d'adopter une méthode qui est un peu scientifique et rigoureuse et en tout cas il se heurte très vite à ces trois obstacles qui constituent le langage et qui sont en même temps trois moteurs de la recherche premièrement le caractère approximatif et tâtonnant du langage c'est ce que je viens de dire deuxièmement sa propre subjectivité puisqu'il est né comme sujet dans ce langage et donc quand il parle il parle de lui aussi qu'il le veuille ou non et troisièmement pour ce qui concerne notre sujet c'est particulièrement vrai il me semble la tentation de la normativité normativité idéaliste dans les discours sur la laïcité ça transparaît j'allais dire à chaque coin de rue en tout cas à chaque paragraphe ou voir à chaque phrase à propos de la subjectivité dans la recherche sur la laïcité il y a François Gauthier François Gauthier c'est un sociologue et qui est canadien français donc Québec francophone Québec et donc il vit par définition sur une espèce de frontière culturelle et il décrit avec humour certaines manifestations de cette détermination socio-historique du point de vue qu'ont de toute façon des chercheurs alors je résume ces petits exemples il nous dit dans un colloque en contexte d'héritage culturel protestant c'est à dire au Canada anglophone le monde anglo-saxon Europe de New York etc quand un conférencier veut donner un exemple repoussoir d'une compréhension étroite et dogmatique de la laïcité où est-ce qu'il va le chercher en France et donc tout le public d'afficher une espèce de sourire approbateur et narquois parce que ça paraît évident pour tout le monde que la laïcité française est de l'ordre d'une quasi-religion d'état qui brille des libertés individuelles maintenant le même chercheur François Gauthier raconte sa propre expérience parce qu'au fond il est là entre les deux et il se retrouve dans un autre colloque cette fois-ci en territoire d'héritage catholique dit-il en France ou dans certains lieux du Québec en tout cas et donc là le conférencier pour mieux exalter les vertus de la laïcité à la française il fait ce qu'il appelle un aparté attendu alors là je le cite vous êtes vous promener à Londres récemment des femmes en Ica à tous les coins de rue quelle horreur ce libéralisme anglo-saxon qui promeut le multiculturalisme et aboutit finalement à une espèce de péché capital de la laïcité à la française bien sûr qui est le communautarisme et chacun de se couer la tête à l'idée de cette aberration voire de ce suicide de la nation organisée par le législateur lui-même alors les chercheurs ne sont pas des pages blanches effectivement ils sont pris ils font partie de leur sujet si Augustin se pose tellement de problèmes à partir de la à propos de la conscience à partir du moment on commence à lui en parler à lui demander ce que c'est c'est tout simplement parce qu'il en a une une conscience et qu'en s'exprimant il va s'exprimer au plus faire fort sens du terme c'est-à-dire il va exprimer ce qui est en lui il va devenir lui-même le sujet de sa conférence on peut faire un pas de plus j'ai parlé du désir normatif qui est aussi quelque part ce qui peut retentir en tout cas sonner comme un raisonner comme un obstacle c'est au fond c'est le présupposé pour ce qui concerne notre sujet qu'il existerait au moins un modèle de laïcité idéale et donc débattre au sujet de la laïcité aurait comme unique fonction de trouver finalement le moyen de dire de penser et aussi de mettre en oeuvre la laïcité idéale qui résoudrait le problème de la séparation ou pourquoi pas de la non-séparation à ce stade là du politique et du religieux ou en tout cas d'organiser les rapports entre société et religion d'une manière sinon paradisiaque ou moins paisible voilà Erwan Lenoir c'est un journaliste qui a écrit un article où il essaye de débrouiller ces incompréhensions entre le modèle entre les deux rivages de l'Atlantique qui concerne la laïcité il dit au français c'est un article qui est paru je ne sais pas si je l'ai mis dans la bibliographie celui-là enfin si vous voulez la référence je vous la donnerai c'est un peu compliqué il dit au fond vu de nos cousins américains en France la laïcité n'est plus un régime d'apaisement social elle est devenue un programme politique et si on voit l'histoire de la laïcité en tout l'histoire des différentes moments d'étape de la fondation du pacte laïc français et bien on se dit finalement oui c'est devenu un programme politique alors que à lire Jules Ferry par exemple c'était effectivement un moyen d'apaiser les tensions énormes qu'il pouvait y avoir à l'époque si vous lisez le dernier chapitre du livre de Caroline Fouret vous voyez son programme politique c'est exactement ça un programme politique tout à fait concret sur différents sujets d'actualité et dans lesquels elle dit c'est comme ça que la laïcité doit se manifester doit se monnayer dans la vie concrète de la société française aussi on prend le temps de regarder ce que au fond historiquement la réalité de la laïcité on se dit finalement ça n'a rien concrètement je ne trouve pas l'idéal de la laïcité je trouve beaucoup de discours qui en parlent mais dans les faits au fond la laïcité c'est une histoire de succession de compromis voire certains disent de compromission il y a une idée raisonnable un principe qui semble raisonnable de la laïcité et ensuite quand il s'agit de mettre en oeuvre en vrai dans la vie qui importe à la plupart des gens qui sont dans leur vie quotidienne ou dans leur organisation politique on se dit ben voilà alors là on est dans le domaine des compromis je vous en cite juste un ou deux en 2013 bien malin qui pourra me dire pourquoi en 2013 le conseil constitutionnel a décrété que le système le droit local et en particulier la non-laïcité qui règne enfin qui règne dans le droit en Alsace et en Moselle au fond n'est pas contraire à la constitution alors il y a il y a tout un tout un un raisonnement et on voit bien où se place le conseil constitutionnel il se place au fond du point de vue de ce que le législateur et de ce que la constitution finalement de ceux qui ont fait la constitution ont voulu dire comme ils n'ont pas remis en question cela et bien au fond ça veut dire que pour eux il n'y avait pas de problème donc on va voir qu'il y en aurait alors je vous dis tout de suite moi je suis tout à fait tout à fait à l'aise avec le concordat et les articles organiques etc. parce que je suis un gastien forcément mais au fond oui mais ça n'a pas du tout c'est pas du tout un raisonnement sur les principes j'ai oublié de te présenter comme ça voilà c'est pas du tout un raisonnement sur les principes c'est un raisonnement sur ben constatant que pendant 100 ans ça a plus ou moins bien marché plutôt bien que mal d'ailleurs que ceux qui sont ceux qui devraient être les au fond les perdants de cette histoire-là c'est-à-dire les églises hors concordat et les autres religions ne réclament pas l'abolition des concordats et peut-être bien au contraire parfois je dis au fond ça marche pourquoi au fond au nom d'un principe allait perturber cela tout le monde est tout le monde pas d'accord avec cela y compris parmi des gens sur lesquels je suis tout à fait sur la même longueur d'onde sur leur conception de la laïcité parce qu'en effet sur les principes c'est illogique ça marche pas c'est pas cohérent mais la vie et la vie sociale et les politiques n'est pas faite que de principe et c'est pas être cynique que de le dire à mon avis c'est être tout à fait réaliste ça devient cynique quand ça va dans le sens d'une prise de pouvoir de l'approbation de prise de pouvoir or concrètement on a des autres je pense pas du tout que le cas voilà ça c'était mon petit laïus et puis un autre exemple il y a quelques années un député et ça a été suivi aussi précédé et suivi par un certain nombre de lettres qui menaient de l'association de la libre pensée un député a posé au ministre de la défense je ne sais plus qui c'était à l'époque c'était en 2013 je pense a posé la question au ministre de la défense comment ça se fait que dans notre république laïque l'armée de la république laïque et en partie de la gendarmerie il arrive que le commandant de la gendarmerie convoque convie mais au fond c'est comme un gendarmerie convié par son commandant voilà tous ces subordonnés en tant que corps à participer à la messe à l'occasion de la sainte Geneviève qui est la patronne de la gendarmerie à l'occasion de laquelle au fond seront distribués les galants ou les certificats de fin de formation etc etc et la réponse du ministre a été c'est pas contraire à la laïcité parce que au fond ça ne contrevient ça ne contrevient pas au principe de laïcité parce que ce sont des traditions locales alors on peut être mal à l'aise on peut être à l'aise je sais pas voilà je suis assez pour le concordat ça ça me gêne un peu plus mais au fond si j'étais un gendarmer peut-être que je n'y aurais pas trop d'inconvénient j'en sais rien simplement vous voyez c'est pas proposé pour dire maintenant qu'est-ce qu'il faut répondre c'est simplement pour dire que c'est pas aussi évident que ça s'il ne suffit pas de construire des principes et ensuite la mise en oeuvre devient évidente parce que la vie réelle la vie des humains individuels déjà et des sociétés est bien plus complexe que ce qu'on peut définir en quelques principes même s'il faut en avoir quelque part alors bien sûr ces paradoxes que je viens d'énoncer sont régulièrement dénoncés par certains partisans de la laïcité qui voudraient les voir disparaître justement au profit d'une application cohérente des principes de la laïcité en tout cas tel qu'ils la voient on peut bien sûr regretter qu'il y ait de l'incohérence on peut regretter que la vie humaine ne soit pas cohérente ne soit pas une vie logique mais une fois qu'on l'a regretté c'est assez difficile de faire autrement on peut se réfugier effectivement dans un discours mythologique et la laïcité française s'exprime souvent ça nous le dit l'un ou l'autre sous la forme d'une espèce de mythologie de la laïcité française qui éclaire le monde à laquelle les investigations entre autres de Bobiro et le Bob d'autres aussi mettent souvent quelques bémols voire quelques cinglants démentis on peut aussi considérer que cette incohérence est une chance parce qu'il oblige constamment à re-réfléchir à ce que c'est que la laïcité alors c'est ma deuxième partie est-ce que je regarde parce que moi j'ai tendance à voilà donc tu me dis si j'avais voilà tu as une demi-heure voilà et c'est bien c'est bien pour ça que je vous propose de convoquer la théologie comme une aide à la laïcité une béquille à la laïcité et pourquoi pas réciproquement ça va plutôt aller dans le premier sens parce que je pense qu'il est bon que la théologie se laisse questionner par la laïcité laisse questionner parfois effectivement sa prétention à une espèce d'impérialisme intellectuel ça ne veut pas dire un impérialisme du pouvoir des théologiens mais un impérialisme dans la pensée oui et puis c'est bon aussi que la laïcité se laisse questionner par une réflexion théologique qui ne soit justement pas impérialiste alors je vous présente juste comment ça va se passer alors c'est naturellement impossible de présenter au fond une vision un exposé théologique sur la laïcité d'une manière panoramique parce que ça nous entraînerait beaucoup trop loin alors j'ai concentré la réflexion sur deux types de discours qui sont a priori assez en dehors de ce qu'on va connaissant plus ou moins nos intervenants je pense que c'est deux discours qui sont un peu en décalage par rapport à ce qu'on va entendre dans la suite deux discours de la laïcité à propos de et donc de personnes qui s'estiment défenseurs ou défenseuses de la laïcité et qui ont l'avantage de poser aux théologiens la même question deux représentatifs aussi de deux orientations qui me semblent quand même assez fondamentales de la laïcité alors il y a deux au fond deux manières deux formes de discours là aussi c'est un peu à l'âge ce que je vais dire qui correspondent chacune à une manière de comprendre non seulement la laïcité mais la raison même d'une telle réflexion une réflexion au sujet de la laïcité une manière téléologique et une manière fonctionnelle alors la laïcité téléologique ou la réflexion théologique sur la laïcité le télos ça veut dire le but en grec se pose la question vers quel type de société humaine voulons-nous tendre et la laïcité fonctionnelle se pose la question comment gérer et réguler la pluralité dans une même société alors bien sûr dans les discours ces deux questionnements se croisent et se mélangent très très souvent mais il me semble dans ce que j'ai pu lire en tout cas il y a quand même toujours l'un des deux qui soutient l'autre et le choix entre les deux un peu significatif si c'est un choix d'avoir tient sans doute à des présupposés philosophiques alors pour les présupposés philosophiques c'est Olivia je veux dire moi j'ai pas de compétence pour dénouer tout cela et je vais pas m'entraîner là dedans mais si j'avais une bêtise je dis une bêtise tu me corrigeras voilà bon j'essaierai de pas trop aller sur ce terrain alors parmi donc ces différents discours qui sont porteurs soit d'une réflexion téléologique soit d'une réflexion fonctionnelle alors je dirais pour une réflexion téléologique il y aurait le discours d'une laïcité d'émancipation une laïcité d'émancipation au singulier les deux d'ailleurs la laïcité a comme but de libérer l'être humain d'un certain nombre de déterminismes culturels qui la servissent et puis d'un autre côté un discours qui promeut plutôt une laïcité fonctionnelle ou qui réfléchit de façon fonctionnelle à la laïcité serait un discours d'une laïcité d'accommodement au pluriel et donc la laïcité a ici non pas comme but mais comme fonction tout simplement dans la vie courante dans le présent de permettre la cohabitation la plus harmonieuse possible des singularités voire des communautés dans une société plurielle il me semble que l'un l'une et l'autre réflexion comporte de manière centrale la question de savoir ce qui constitue l'identité humaine et quel est son rapport avec la liberté or la question de l'identité et la question de la liberté humaine sont au coeur il me semble aussi peuvent être en tout cas de la réflexion théologique et donc je voulais au fond concentrer ma réflexion sur ce thème à partir de ces deux discours là et voir un petit peu qu'est-ce que la théologie peut en dire ou qu'une théologie peut en dire donc ça sera une espèce de dialogue à trois voies alors la première voie j'ai un peu lu de manière un peu approfondie on pourrait dire ça Henri Peignard Ruiz excusez l'accent donc voilà comme représentant de la laïcité d'émancipation et Charles Taylor est le prénom est Maclure vous le trouvez dans la chape Jocelyn Maclure pour la laïcité d'un commandement et puis la troisième voie ce sera mes quelques remarques aussi vous avez d'abord pensé prêter d'abord du thème l'identité et puis la liberté je me suis aperçu chemin faisant que c'est tellement lié qu'on va les traiter ensemble alors donc dans un premier temps dans les deux premiers temps au fond non oui c'est ça dans un premier temps donc si on est au 2-2 vous voyez la laïcité comme condition d'épanouissement de l'identité parce que c'est comme ça qu'elle se présente les deux les deux discours je vous le rappelle c'est schématique et c'est un peu arbitraire mais ça me semble quand même assez représentatif d'abord alors mon expérience sur ce 2-2 ce sera en 3 en 3 petits points premièrement la question de l'identité elle-même est une question de revendication identitaire se présente en tout cas pratiquement comme une question de revendication identitaire et c'est ce qui fait en tout cas la prôté des débats d'aujourd'hui autour de la laïcité depuis une trentaine d'années en France à peu près il me semble qu'avant c'était enfin il y a eu des périodes etc il y a eu des périodes dans les années 50 avec la loi de Bray etc bien sûr il y a eu des éruptions de volcans mais là on est dans une éruption de volcans qui dure depuis une trentaine d'années à peu près ou peut-être un peu plus avec le problème des sectes etc au fond c'est quoi la revendication d'identité au fond c'est la question de l'identité qui est posée sous le forme sous la forme d'une réponse à ce qui est repris comme une agression et qui se trouve pris dans un système de rapports mimétiques voile et burkini d'un côté contre pinard et saucisson de l'autre elles sortent leur voile on va sortir notre saucisson alors je ne fais pas une expérience personnelle parce que qui me semble moins caricatural je dis moins caricatural parce que c'est de moi qu'il s'agit naturellement quand il s'agit du pinard et de saucisson et de voile qui pour moi importe peu je trouve ça caricatural mais vous voyez bien que subjectivement on est impliqué dans ce qu'on dit en fait dans le cahier de EMC donc éducation morale et civique de mon fils qui est au collège il y a quelques jours il y avait alors ils font des petits exercices des questions à choix multiples et machin comme ça et puis il y avait la phrase au collège il est interdit de montrer sa religion au collège il est interdit de montrer sa religion ce qui est pour moi une interprétation pour le moins radicale de la loi 2004 sur les signes religieux dans l'espace scolaire donc je me suis empressé de donner un démenti à mon fils en lui présence dans la loi c'est de manifester ostensiblement sa religion si on racole dans une espèce de pléonasme bizarre le mot l'adverbe ostensiblement c'est bien que manifester entre manifester et manifester et ostensiblement il y a aussi une différence qu'entre ostensiblement et ostentatoire ce qui a fait l'objet d'un grand débat à l'époque voilà donc c'est pas tout simplement il a interdit de montrer sa religion au collège point c'est pas ça et là pour moi j'ai réagi pourquoi et pour moi c'était une tripe qui était en jeu pourquoi il y a quelque temps il y avait la loi qui restreignait parce que je l'ai pris au fond comme une restriction de ma liberté enfin par procuration de celle de mon fils et puis je me suis dit après réflexion bien sûr et en préparant cette exposé mais finalement il y a l'année dernière quand il y a eu la loi qui descendait de 90 km heure au 80 km heure je me suis aussi senti restreint dans mes libertés mais ça n'a pas duré finalement je me suis bien accommodé tout simplement pourquoi parce que je suis moins heurté dans mon statut d'automobiliste pressé par cette loi que je ne le suis dans mon statut ou dans mon identité religieuse protestante en plus il y a quand même un mot moins fort par une phrase comme ça oui et alors de fait quelques minutes après je me disais ce cahier puis on discutait et puis arrive mon autre fils qui est au lycée et il revient et puis il y avait sa croix-villonneote qui pendait à son coup discrète par ostentatoire peut-être ostentique je ne sais pas et alors là je lui ai dit et c'était le jour de la photo de classe alors je lui ai dit j'espère qu'on la voit bien sur la photo alors c'était pour un exutoire c'était au fond compenser la frustration du moment voilà pourquoi et bien voilà je me suis senti agressé dans mon identité religieuse on a quand même parlé de théologie de n'y créer ni de foi je dirais simplement dans une université religieuse en disant ben attends quand même voilà alors j'ai dit que c'est moins caricatural que l'histoire du voile et du saucisson c'est moins caricatural parce que pour moi la croix-villonneote ça parle plus et l'histoire de parler ou de montrer ou de dire en tout cas on est protestant ça importe plus identitairement effectivement que le fait de mettre un voile ou de ne pas mettre un voile etc ou de manger ou pas du saucisson voilà voilà mais chacun a ses lieux où il place son identité ou ses identités donc ce qui se masque non ce qui se manifeste plutôt ou se masque peut-être aussi c'est que dans ces exemples c'est que la revendication identitaire est toujours à comprendre comme une réponse effectivement quelque chose qui est ressenti comme une agression profonde une tentative de faire disparaître socialement en l'occurrence une partie en tout cas de mon identité la théorie du grand remplacement ça consiste à dire que l'identité judéo-chrétienne de l'Occident va être remplacée par une identité musulmane voilà et certains gens certaines personnes se disent voilà c'est une affaire d'identité collective voilà mais ce syndrome identitaire on va dire ça comme ça c'est pas forcément une maladie mais quand même ce syndrome je sais pas comment il fait de dire c'est présuppose deux paramètres premièrement qui est effectivement un changement dans le réel que quelque chose se passe une limite une obstacle quelque chose qui fasse agression mais pour que ça fasse agression il faut qu'il y ait un investissement identitaire imaginaire comme dirait Lacan et que cet investissement que ce soit cet investissement qui soit perturbé alors j'ai parlé de l'investissement identitaire avant de mentionner l'agression pourquoi ? parce que la plupart du temps on s'aperçoit de son investissement identitaire uniquement quand il est agressé justement parce qu'on entendra mal je veux dire l'histoire de la croix et de l'homme de mon fils au fond jusqu'à présent je m'en fiche qu'il y en ait eu l'homme qui l'emporte ou qui l'emporte pas ou qu'on la voit ou qu'on la voit pas mais parce que j'étais agressé pardon oui parce que je me suis senti agressé tout à coup ça a pris de l'importance alors j'ai dit c'est pas une maladie revendication d'identité on n'est pas une maladie quand on parle d'identité imaginaire avec Lacan c'est pas une maladie c'est normal c'est la vie humaine qui est comme ça on investit tous on a un certain nombre d'identités l'être humain se construit psychologiquement sur des processus d'identification en miroir je suis protestant parce que le protestant ça évoque pour moi quelque chose simplement cette normalité là peut devenir parfois difficile à gérer et en particulier dans une société plurielle et dans une société mondialisée encore plus et donc la crise des identités qui me semble quand même une des caractéristiques de notre civilisation post-moderne on va dire comme ça c'est quand même quelque chose qui est sérieux j'ai plus des exemples qui font rire qui peuvent faire rire mais vous voyez bien qu'il y a quelque chose de tout à fait sérieux qui est quelque chose de l'ordre de ce qui fait profondément l'humain c'est pas nouveau regardez bien l'ancien et le nouveau testament vous verrez que la revendication identitaire est très bien j'ai deux exemples mais je ne vais pas vous les donner parce que sinon on prend trop de temps alors quelle est la réponse de la laïcité d'émancipation on va le dire comme ça face à ces questions de revendication identitaire et bien elle va dire au fond l'important c'est que l'on puisse replacer nos identités imaginaires c'est pas forcément le vocabulaire de Peña Ruiz mais nos identités religieuses philosophiques nos convictions nos options spirituelles comme il dit à la bonne place c'est à dire qui est dans une société plurielle pluraliste une place relative et la laïcité va nous y aider au fond la laïcité est un processus d'éducation du citoyen qui au fond peut l'amener à prendre une distance par rapport à ses propres investissements identitaires et en particulier par rapport à ses investissements religieux mais aussi philosophiques athées etc et donc la laïcité d'émancipation conçoit sa mission comme une mission d'éducation des individus pour leur permettre de transcender leur particularisme et concrètement ça peut se vérifier leurs identités de groupe et de communauté dans l'idée d'une nation qui rassemblerait des individus citoyens libres égaux etc pas pour faire disparaître les identités imaginaires et Peña Ruiz ne cesse de répéter que la laïcité n'est pas contre les religions ni contre l'athéisme ou contre ceci ou cela elle est finalement plus qu'un système qui fonctionne qu'on essaie de faire fonctionner j'allais dire elle est une philosophie et il est philosophe et il s'inspire naturellement des philosophies des lumières pour dire ben voilà les lumières nous apprennent à relativiser notre identité quelle qu'elle soit pour vivre ensemble en citoyen libre égaux et au fond le citoyen qu'a promu la révolution française entre autres qui lui fait souvent référence ce qui veut dire tout à fait concrètement par exemple il a défrayé la chronique il n'y a pas longtemps parce que en août c'est fin août il avait fait une conférence à l'université d'été de la France insoumise et où il a prononcé un mot qu'il fallait faire apparemment l'islamophobie alors mais voyez ça sert alors du coup on est vraiment dans le concret pour essayer d'explorer finalement sa pensée dans cette conférence que c'est sur internet vous pouvez la trouver en travers ça évite aussi les caricatures justement et les débats inutiles il explique quoi il explique que la laïcité oblige ceux qui vivent sous son régime s'ils veulent vivre dans le cadre d'une collectivité plurielle à mettre une distance entre soi et soi entre ses convictions ses croyances religieuses ou non et son propre jugement d'ailleurs et non entre ses convictions et son propre jugement et sa raison critique d'où le rôle de l'éducation de la formation et donc un être humain ne se confond pas avec ses croyances ni avec ses convictions religieuses ou autres et c'est pour ça qu'on peut être islamophobe comme on peut être cathophobe dit-il comme on peut être athéophobe l'islamophobie ça n'est pas un racisme anti-musulman la cathophobie n'est pas une discrimination anti-catholique etc etc c'est tout simple ça peut être ça peut être d'une manière tout à fait brusque dans le débat intellectuel ça peut être effectivement l'expression du rejet d'un système de croyances et de pratiques ou d'une philosophie quelconque mais ça n'exprime pas l'agressivité envers les personnes qui se reconnaissent qui croient et qui pratiquent dans le cadre de ce système alors à la fin de la conférence il y a une auditrice qui résume assez bien sa pensée en disant que finalement les difficultés avec les religions alors ça se porte sur les religions forcément la difficulté avec les religions c'est quand on confond croyance et identité quand la religion devient identitaire et que du coup la critique à la religion c'est compris comme une agression envers les personnes qui mettent leur identité dans cette religion c'est exactement ce qui s'est passé c'est pas une critique avec le protestantisme mais vous voyez par ricochet si je pense qu'au fond être protestant ça veut dire le dire oser avoir le droit de le dire et ça c'est les conséquences de toutes les acteurs à lesquelles je m'identifie même si je suis alsacien le dire ça veut dire quelque part quand on me dit tu dois pas voilà je me sens agressé parce que être protestant c'est le dire pour Henri Peignard Ruiz vous l'avez compris et il le dit il écrit l'athéisme ou la religion la cricroyance etc c'est de l'ordre des options spirituelles dit-il et il écrit ceci on peut définir les options spirituelles comme les convictions librement adoptées par les êtres humains convictions religieuses diverses humanismes athées ou agnostiques libres pensées sont des figures spirituelles libres facultatives et parce qu'elles sont facultatives c'est pas là que peut résider au fond l'identité humaine l'identité de l'être humain réside dans l'idéal vers lequel il doit attendre vers lequel se projette cette quête cette quête qui se distancie des croyances ou en tout cas qui les relativise la quête du bien commun dit-il et pour lui c'est très important la laïcité c'est donc un travail de construction d'un être humain moralement éclairé responsable et qui sait par exemple faire la différence dans ses propres textes sacrés entre ce qui est admissible et ce qui n'est pas admissible pas de contraintes en matière de religion on est trouvant ça mais tu dois avoir une raison critique qui te permet de dire femme soyez soumise à vos maris non je veux dire c'est l'exégèse un peu à l'emporte-pièce il ne faut pas aller voir dans les textes mais vous voyez c'est des exemples ça peut être un peu de la rhétorique mais ça dit bien un peu ce que ça veut dire c'est à dire qu'il faut avoir au fond la laïcité nous aide à finalement devenir des êtres humains religieux qui peuvent rester religieux mettre critique vis-à-vis de leur propre religion comme vis-à-vis de leur athéisme d'ailleurs et qu'est-ce qui va promouvoir cela c'est naturellement l'idéal des lumières un individu éclairé par la raison est capable de placer ses croyances ou sa non-croyance ou ses non-croyances dans un espace relatif pour vivre ensemble ce qu'il appelle le bien commun des options spirituelles comme une option effectivement ensuite il y a la réponse à la question identitaire qui vient de la part de la laïcité d'accommodement pour elle l'identité c'est un processus subjectif incohercible c'est à dire au fond ça se construit de manière individuelle autrement dit et là je fais dialoguer les deux discours les options spirituelles dont parle Henri Plénard Ruiz ne peuvent être qualifiées d'options qu'au sens objectif du terme oui parce qu'il y en a plusieurs forcément il y a plusieurs options mais pas au sens subjectif dans le sens où je prends une option spirituelle comme je prendrais la climatisation ou la peinture métallisée pour ma voiture je pourrais m'en passer mais puisque c'est je trouve que c'est bien aussi je l'apprends mais voilà ça n'est pas en jeu finalement ma manière de rouler en voiture sous 80 km donc on ne peut pas dire que les croyances ou ce qu'ils appellent en élargissant les convictions de conscience soient des options spirituelles pas dans le sens relativiste en tout cas pourquoi ? parce que c'est bien là que se construit l'identité que se construit l'identité de l'individu et du coup la laïcité a quelle fonction non pas d'aller transcender tout ça pour faire une société idéale ou un individu idéal mais d'essayer de faire cohabiter ces libertés individuelles ces identités individuelles pour qu'elles soient le plus à l'aise possible d'où les accommodements raisonnables comme dit la législation canadienne c'est à dire où on fait une distinction bien sûr ce sont des accommodements raisonnables il n'est pas question de céder à tout ce qui peut être des caprices individuelles mais de tenir compte autant qu'il est raisonnablement possible de la contrainte morale qui exerce finalement la conviction de conscience sur celui qui en est habité je ne peux pas savoir je ne peux pas choisir de tuer ou de ne pas tuer parce que si je tuais je serais si je tuais si je tuais je sais bien que je ne serais pas à l'aise avec moi-même que mon identité là serait perturbée pourquoi ? parce que j'étais dans une religion ou dans une morale tout simplement où on dit c'est pas bien de tuer voilà sans doute de manière un peu superficielle donc il faut des contraintes il faut des accommodements qui soient raisonnables parce que la conscience morale est comprise comme étant au coeur de l'identité individuelle et donc les deux critères je simplifie aussi les choses du caractère raisonnable de ces accommodements sont alors donc il y a de deux critères de deux ordres il y a un critère collectif c'est à dire le prix à payer pour la société c'est à dire il y a des moments où la société devrait payer trop cher un accommodement à une conviction particulière et bien dans ce cas elle ne s'accommode pas et puis ça c'est du on parle de prix à payer ça c'est le critère collectif mais vous voyez c'est un critère tout à fait concret c'est pas forcément un prix à payer en termes d'argent mais en termes d'organisation etc et puis ou même d'existence de la collectivité et puis d'autre part la sincérité de la croyance au nom de laquelle l'accommodement est demandé et donc il s'agit pour l'individu de montrer que si l'accommodement n'est pas accordé alors il en résulte un dommage moral pour lui-même c'est à dire si vous m'obligez à enlever mon turban c'est un des problèmes qui se posent apparemment dans la police au Canada enlever mon turban et je suis ici que j'ai enlevé mon turban pour mettre ma cassette de policier je vais être mal vis-à-vis de moi-même est-ce que je pourrais avoir cet agcommodement qui fait que je peux garder mon turban et je porterai l'uniforme c'est une matière de compromis alors je ne sais plus quelles sont les décisions etc mais c'est très intéressant parce qu'on se dit vu de France ça paraît hallucinant parfois parce qu'on n'arrive pas à élever dans cette conception-là et ça cela relève du coup une conception tout à fait individuelle et subjective de l'appartenance religieuse parce que il n'est pas besoin de produire un texte d'une autorité religieuse à l'appui de ma convicile c'est la sincérité de l'individu qui est en jeu c'est pas le fait qu'il se conforme à un commandement comme d'un magistère ou d'un autre etc ce qui veut dire et maquillité c'est pas simplement des convictions de religion c'est pas seulement des groupes religieux ce sont des individus avec leur conscience et en particulier leur conscience morale et dans cette conception la liberté de l'individu c'est non pas la liberté idéale qui résulte de l'éducation qui l'aurait émancipée des tutelles dominatrices et des obscurantismes de toutes sortes mais c'est la liberté qu'il possède déjà de droit puisqu'il est né il est né libre en droit et donc il a le droit d'être en accord avec lui-même autant que la société n'en participe pas trop l'identité et la liberté sont d'abord une affaire individuelle une identité morale individuelle de conviction dictée par la conscience religieuse philosophique etc et donc vous voyez que c'est pas forcément un monde de choix libre et raisonnable parce que personne ne choisit ses options de conscience ce que dicte ma conscience c'est pas moi qui lui dicte c'est pas moi qui le choisis c'est la conscience qui me l'impose quelque part il y aurait trois réponses religieuses et théologiques je suis de haute 2-3 je ne sais pas où on est il y aurait trois réponses théologiques je vais assez vite sur les premières parce que si tu m'intéresses c'est la dernière c'est la mienne forcément au fond il y aurait d'abord une réponse théologique et ça existe il suffit de parfois un petit peu la littérature ou bien même un théorème qui est un certain nombre de sites qui sont font des porteurs dans toutes sortes de religions y compris le christianisme et le protestantisme au sens large en tout cas donc la première réponse ce serait le repli identitaire devant au fond une laïcité qui m'impose soit des accommodements parce que si la société s'accommode ça veut dire que moi aussi il va falloir que je m'accommode quelque part c'est un compromis l'accommode ou une laïcité qui m'impose finalement un idéal qui n'est pas le mien au fond je me replie sur mon identité théologique religieuse alors ça se menait socialement de différentes manières quand on se sent peu nombreux quand on se sent nombreux et forts on va manifester contre ce avec quoi on n'est pas d'accord quand on est un peu moins nombreux on va manifester par des petits signes individuellement l'écart par rapport à ce qu'on perçoit comme une oppression de la pensée commune je vais quand même porter mon voile à l'entrée du lycée pour voir ce que ça donne oui mais on va pas en faire on va pas alors parfois c'est un problème médiatique etc etc enfin j'essaye de m'en sortir en manifestant quand même que quelque part je suis différent au fond le voile mais toute autre chose le saucisson pareil pareil je veux dire comme au fond petit signe d'émancipation par rapport au monstre doux de la pensée commune comme l'appelle le monstre doux finalement de quelque chose qui s'impose sans en avoir l'air ou qui s'impose avec gentillesse non il faut résister de dire non je suis tout à fait quand même un peu en écart il faut quand même me faire briller la fois avec une autre voilà bon et quand on n'est pas nombreux du tout alors on fait profil bas et on essaie que ça se passe pas trop mal et on se réfugie dans des communautés qui sont manifestées bruyamment d'opposition ouverte à l'esprit du monde on n'en pense pas moins au fond toutes ces réponses restent dans le même système pourquoi ? puisque justement on se replie dans sa revendication identitaire de quelque manière qu'elle se manifeste ou évite de se manifester et donc c'est quelque part un cercle vicieux une deuxième réponse qui est quasiment à l'opposé ce serait une reprise religieuse du discours laïc laïcité, religion même combat au fond l'émancipation laïque finalement ça correspond bien à l'idéal de ma propre religion et à certains je veux dire au fond une certaine franche du protestantisme il a tout à fait adhéré au 19ème siècle et au début du 20ème siècle voilà il y a des versions feutrées donc c'est une version de la protestantisme qui est tout à fait solidaire de la laïcité qui n'a rien à redire à la laïcité on se sent plus ou moins à l'aise dans les petits détails comme ça mais globalement ça va plutôt bien et puis il y a au fond une reprise religieuse beaucoup plus carrée beaucoup plus assumée et j'allais dire beaucoup plus identitaire à la limite mais d'une autre manière identitaire en disant c'est la même l'identité laïque et l'identité religieuse et là je fais référence à un article d'un catholique décomplexé on peut dire ça comme ça qui est Fabrice Adjage philosophe qui est très intéressant et très catholique aussi c'est pas incompatible non mais lisez-le c'est une bonne lecture mais bon voilà alors au fond le sous-titre de son article qui est dans la biographie c'est la laïcité n'est pas l'anti-religion ce avec quoi Auré Pénard Pénard lui ils étaient tout à fait d'accord au contraire et là ils seraient peut-être moins d'accord ce serait laïcité et religion même combat et sa thèse s'autorise du passé et de l'avenir du passé d'abord c'est pas dans les évangiles qu'on trouve une des sources de la laïcité rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu Adjage nous dit finalement la laïcité c'est quoi c'est un héritage du christianisme et en particulier du catholicisme alors ça en vient des manifestations et oui je le cite c'est la théologie catholique qui en premier lieu distingue le laïc et le clair alors bien sûr quand on s'y attache à cette phrase on va faire un peu bondir mais il oublie au fond que là il y a une distorsion complète du vocabulaire et que dans l'histoire au fond l'histoire a bien montré que la distinction du laïcité et du clair n'était justement pas un acte de laïcité j'allais dire ou pas une doctrine laïque mais exactement l'inverse c'est à dire celle de la prise du pouvoir du laïc du clair sur le laïc du spirituel sur le temps forel à Canossa donc il y a des raccourcis historiques et parfois j'allais dire oui je pense des contresens effectivement qui sont là quand même assez lourds mais n'empêche ce vers quoi oriente l'exposé de Hadjard quand on le lit jusqu'au bout quand même et c'est largement acceptable par une grande partie des théologiens aujourd'hui pourquoi parce qu'il oppose le laïcisme à la laïcité effectivement le premier étant l'exact opposé de la seconde le premier étant la religion de la laïcité et bien non on peut être de religion catholique et laïque dans le sens Q-U-E c'est à dire des partisans de la laïcité d'accord et sur l'autre front devant la crise ce qu'il appelle une crise anthropologique majeure je le cite les plus farouches défenseurs de la laïcité devraient découvrir dans leurs ennemis d'hier les chrétiens les catholiques en particulier les alliés d'aujourd'hui et inversement les plus ardents apôtres de la foi devraient voir que Proust Céline ou Aragon étaient finalement encore des leurs face à la négation de l'humain par les fondamentalismes religieux et technologiques le combat de la laïcité deviendra de plus en plus proche de celui de la foi ça c'est intéressant il y a des choses effectivement on est pas d'accord avec beaucoup de choses etc mais pourquoi pas alors vous allez voir que c'est pas aussi simple que ça alors au fond quoi de plus variable il faut faire face à un adversaire que de se lier avec un ancien adversaire finalement voilà alors ce que je vous propose et ce sera une espèce de longue conclusion si on attend ma propre voix dans cette histoire au fond un troisième mot ni repli identitaire ni laïcité ou théologie même combat ce serait le dialogue alors c'est un peu le plus difficile parce que c'est le plus exigeant intellectuellement je pense parce qu'il faut aller dans les précisions etc pourquoi est-ce que je m'autorise en tant que théologien à dire que l'on peut discuter dialoguer en théologien avec la laïcité et bien tout simplement je vais le dire d'une manière courte parce que la laïcité est un discours théologique les deux exemples que j'ai donnés sont des discours théologiques pas des discours religieux mais théologiques en ce sens qu'ils fonctionnent toujours en référence à une instance d'altérité qui fait figure d'absolu la conscience morale j'ai l'un la raison et les lumières de l'autre qui marquent leur distanciation avec les religions mais le théologien peut dire la même chose quelque part n'est-il pas à la recherche a priori de quelque chose qui fasse fonction d'instance absolue alors pour vous donner un exemple dès le début de son chapitre 3 de son livre Dieu et Marianne philosophie la laïcité Henri Pénier-Bruise écrit ceci déjà le titre du livre Dieu et Marianne c'est très théologique et puis ensuite le titre du chapitre 3 c'est le nom d'un principe le nom d'un principe traduisé en grec ça donne des phrases très joanniques la cité de tous et la première phrase c'est celle-ci au commencement était le peuple une histoire idéale de la laïcité pourrait bien s'esquisser ainsi copier-coller de l'évangile de Jean qu'est-ce qu'une histoire idéale sinon une histoire sainte et quand vous allez le lire au fond le mot idéal se retrouve à toutes les pages j'avais dit dans certains magas toutes les phrases qu'est-ce qu'un idéal sinon une certaine idée de Dieu c'est-à-dire quelque part une idole enfin ça peut fonctionner comme ça qu'est-ce qu'une histoire idéale sinon un discours théologique une parole qui se place au fondement de l'être et on peut suivre à la trace des motifs et des fonctionnements théologiques du discours d'Henri Péniard-Ruise et on peut faire la même chose dans les discours de Maclure et du coup on discute de théologien un théologien je ne sais pas s'il admettrait cette étiquette mais voilà c'est ce qui ressort mais il est juste c'est des propres textes mais quand on a une certaine conception de la théologie aussi alors du coup la théologie peut poser des questions est-ce que l'identité elle peut aussi proposer un autre fondement absolu éventuellement aussi bien à l'identité qu'à la liberté si l'identité est-ce que l'identité de l'être humain se confond avec l'idéal de l'homme éclairé est-ce que tenter de mettre de la distance avec la pesanteur voire l'oppression de ces identités religieuses pour se lancer dans la quête soi-disant laïque de l'identité idéale fondée dans la raison n'est-ce pas en soi une démarche religieuse troquer une religion contre une autre finalement ou au contraire je prends ma clure est-ce que chercher à réagir à réaliser ou à maintenir son identité par la conformité morale à ses propres convictions de conscience ça peut être très louable éthiquement est-ce que c'est vraiment possible d'abord dans la société concrète et est-ce qu'on aurait atteint son identité profonde quand on aurait enfin réalisé tout ce que demande notre conscience est-ce que l'identité se donne dans les obligations de la conscience morale alors la proposition ce sera une petite conclusion en fait une proposition double deux propositions pour dire au fond une théologie ou une proposition théologique en dialogue l'être humain premièrement l'être humain devant ses pairs est sujet de multiples identités et il est requis de lui de multiples fidélités ou de multiples foies il ne les choisit pas mais il les hérite de ses ascendants ou des circonstances de la vie elles sont contradictoires opposées de sorte qu'il n'est pas vraiment libre ou alors s'il l'est il est en liberté surveillée constamment par de multiples instances et donc dans ce maquis de fidélité pluriel il lui faut se débrouiller pour vivre le plus heureux possible c'est à dire le plus en accord avec lui-même et le plus en accord avec les autres ces autres et lui-même qui se rappellent constamment à lui avec lesquels il faut constamment composer parce qu'on fait aussi des accommodements avec soi-même dans le temps mais les faits montrent que en fait il faut composer constamment nous sommes des compositeurs vous pouvez réaliser une partition assez harmonieuse enfin on espère harmonieuse mais les faits montrent que comme certains orgues on ne peut pas jouer juste sur un instrument qui est faussé et l'expérience humaine montre que l'instrument humain est faussé et pourtant il faut jouer dans l'orchestre de la communauté de la nation de l'église du club de foot etc. et maintenant dans une société mondialisée et donc les multiples formes concrètes de la laïcité sont autant de manières d'essayer de jouer ensemble donner à chacun sa place dans l'orchestre en essayant qu'il y ait le moins possible de fausses notes ça c'était la première proposition et la deuxième proposition l'être humain devant le dieu de Jésus Christ a perdu tout espoir de trouver son bonheur c'est à dire son identité ultime dans l'orchestre du monde il jouera toujours faux et mes oreilles grinceront toujours pas la faute des autres uniquement mais aussi et surtout de la mieux et du coup son instrument s'est tu une seconde qui a duré sans doute une éternité aussi simplement le chrétien c'est à dire l'être humain devant le dieu de Jésus Christ a reçu la condition qu'un thé indépendamment de sa performance morale ou musicale il est déjà admis dans l'orchestre des anges qui apparaît sur pas mal le tableau de la fin du Moyen-Âge allez au musée d'Ontarly on a d'accord il m'a réservé et puis dans cet orchestre là on n'entend pas de fausses notes et cet orchestre là a déjà commencé à résonner aux oreilles de son cœur et du coup il peut reprendre son violon il a déjà repris son violon avec sa mange tordu des cordes encrassées et aller entre les fausses notes qui sont là toujours il lui arrive quand même de laisser échapper comme par transgression effraction parfois même sans s'en rendre compte quelques accords angéliques au milieu du concert du monde et je laisse la dernière phrase à Pranchère vous avez à l'un de la biographie son article élargir la chose le chrétien ne peut pas vouloir que l'ordre politique soit le royaume de Dieu réalisé mais il ne devrait il ne peut pas non plus renoncer à son devoir envers la souffrance ça veut dire quoi oui il faut donner raison aux préventions laïques contre les désirs des hégémonies qui dorment dans le religieux y compris dans le religieux chrétien protestant etc par contre si le chrétien a fait cette expérience d'être embauché d'avance dans l'orchestre des anges et qui joue dans deux orchestres du coup il ne peut pas renoncer à son devoir envers la souffrance et son devoir envers toute souffrance y compris celle qui casse le plus les oreilles c'est vrai que les oreilles parfois ça fait très mal et bien son premier devoir envers toute souffrance quand elle est comprise comme le sait le soupir de la créature reprimée par toutes sortes de choses y compris à l'intérieur d'elle même et bien celle de lui annoncer le règne de Dieu je vous remercie